A l'origine, l'île de Pâques était entièrement couverte de forêts. Elle était peuplée de chouettes et de très grands râles qui étaient devenus si vastes qu'ils n'étaient même plus capables de voler au-dessus de l'océan. Un jour, des hommes, sur des longues barques qui étaient poussées par les vents, débarquèrent. Resta une prairie rase comme celle qui recouvre l'île des sirènes dans le poème d'Homère. Reste d'immenses statues la bouche crante ouverte, les yeux de coquillage sont tombés dans la poussière, plus un arbre, un terrible silence. Monceau de pierres décellées, mousse, digitales, arbrisseaux, arcade qui sont restés debout et qui ont mystérieusement résisté à la puissance de la pesanteur dans le vent, qui flottent dans le vent. Grande baie ouverte sur le vide, où l'air passe, que la nature traverse. La terre ne les enfouit pas, l'herbe ne les absorbe pas. Au bout d'un certain temps, si diminuée qu'elle ait pu être, la ruine s'élève dans le lieu. Le ciel ne l'écrase plus, les arbres s'ouvrent autour d'elle, elle s'exauce avec eux vers lui. Les feuilles des arbres plus sombres la protègent, ajoutent à son silence. La ruine devient ce silence que les oiseaux testent, essaient, étendent, répercutent, configurent autour d'elle. À midi, à une heure, sous le soleil, aux zénithes, un nouveau silence qui lui est propre la rassemble et il la rend comme irreconstructible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...